Sous-titrage Société Radio-Canada Gracieuse avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show! Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon PODCAST pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Hé! Bonjour à tous! Aujourd'hui, épisode spécial. Pour la première fois, mais certainement pas la dernière fois, je reçois mon mari Dave. Hi! Salut, bébiche! Bon, ça y est, vous allez toutes connaître les petits noms, hein? Parce qu'on n'est pas capable de s'appeler pendant nos vrais noms de gens que j'appelle Dave. Ça fait très conventionnel. Donc, aujourd'hui... Oh, tu peux m'appeler monsieur? Je peux t'appeler monsieur. Maître. Oh, moi, chez maître, c'est un peu pas vrai. C'est pas vrai, je le dis en public, mais non. J'appelle toujours ma femme chef. Le chef. Ça fait pas comme si c'est pas toi qui... C'est moi qui est mon âge. J'ai totalement assigné mon rôle de second violent. Second violent! Alors, aujourd'hui, l'épisode... On voulait vous parler de notre petit épisode d'amour, hein? Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Parce que je pense que c'est quand même... Oh, ça, ça va être intéressant. Ouais, c'est quand même assez intéressant. Mais là, avant qu'on commence à enregistrer... Est-ce que j'ai le droit de donner des détails? C'est ça, c'est ça. Avant de commencer, vois-tu, on s'est pas très brainstormé. Nous autres, on y va beaucoup, tu sais. Go the flow, puis on essaie, c'est de plus... Moi, en tout cas, moi, je travaille là-dessus. T'es déjà un pro de ça. Quand on s'enregistre un épisode de whatever, que ce soit un YouTube vidéo, que ce soit un podcast, il n'y a jamais de prise d'eux. Parce qu'avec moi, je suis pas mal pro dans l'art de reprendre et reprendre et reprendre. Fait que je travaille beaucoup là-dessus. J'apprends énormément de toi. Fait qu'il n'y aura pas de reprise dans ce podcast ici. Je vais vraiment essayer de jamais reprendre les épisodes. Donc, ça va juste... C'est ton cerveau de perfectionniste, je pense. Ah, c'est terrible! Je pense trop. Terrible, terrible, terrible. J'ai vraiment de la misère avec ça, mais je travaille fort là-dessus. Puis, je me dis, si c'est quelque chose que je veux vous apprendre à faire, bien, il faut que je le fasse moi-même. Fait que oui, pour revenir, on n'a pas vraiment brainstormé dans l'épisode de ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, quels détails, ce qu'on garde pour nous, qu'est-ce qu'on partage. Fait que ça risque d'être intéressant. Yeah! Fait qu'on dit, tu sais, ta version ou ma version? Bien, commence! Et puis, moi, je vais donner leur jeu, c'est à fait. C'est drôle! Parce que je dis ça parce que, tu sais, moi, j'ai toujours, tu sais, moi, j'ai ma version dans ma tête. Puis là, des fois, je l'entends. C'est comme quand on raconte ça souvent. C'est la même version. Oui, c'est la même version, mais toi, t'as des détails, genre, que t'as interprété de toute façon. Ah non, mais c'est pas drôle, parce qu'à chaque fois que je t'entends raconter notre version, je suis comme, OK, lui, il avait vu ça comme ça, moi, j'avais vu ça comme ça, mais c'est vraiment cool. Fait que, j'y vais... On s'est rencontrés en... Alors, on s'est rencontrés à Ottawa. Moi, j'étais à la maîtrise à ce moment-là. Mais on s'était rencontrés un petit peu avant. Ah oui, ah, bon, tu vois. Oui, mais on s'est... Oui, mais on se connaissait avant. Oui, oui, c'était pas la première fois. C'est ça. On... Ben, faire une histoire courte dès qu'on est venu étudier à Moncton. Donc, on... Puis, Moncton, moi, j'habitais à Pracadive. Je suis native de là, dans le fond. Fait que j'ai beaucoup d'amis qui sont à Moncton, qui ont été étudiés à Moncton. Donc, ça a donné qu'on avait beaucoup d'amis en commun. Puis, quand on s'est rencontrés, tu sais, qu'on s'est vus, genre, on s'est pas parlé, là. Alors, je pense que tu t'attends une fois, mais pas dans un group setting. Peu importe, on se connaissait pas. Ben, tu sais, je l'avais remarqué, là. On s'entend-tu? Beaugrand-Brun, musclé. Allô! Je t'avais rencontré, mais j'avais toujours un chum, puis lui avait toujours une blonde, pas d'anglais. Mais j'avais rencontré... J'avais remarqué, puis c'est ça, ce qui était... Je pense que le déclic plus proche, en tout cas, de voir qu'on se rend compte à ce qu'on a été dans un show de ACDC. Ça, c'était drôle. Puis, moi, je l'avais... Dans le fond, j'étais avec Rémi, tu sais, ton best chum. J'étais avec Rem, on était allé... Je sais pas pourquoi... Je sais pas pourquoi. Mais on était une gang, puis on était allé au show, puis toi, t'étais là aussi, mais t'étais là avec ta blonde dans le temps. Fait qu'on s'était rencontrés comme ça, vite fait, puis après ça, on s'est vus une couple de fois, whatever, Captain Dance. Ouais, ouais. T'sais, on était vraiment... Très social. On va se le dire, on était des party animals. Fait que c'était les simples... On était jeunes, on était plus jeunes, on était... Et puis, il y a... En 2009, c'était le fun, l'année 2009, j'ai trouvé. Moi, il y avait... C'était vraiment une bonne année. Il y avait eu beaucoup de... Pas de party, mais c'était... Socialement, c'était une bonne année. Ouais, c'était vraiment une bonne année. Puis t'sais, c'était l'année encore où est-ce que... Ben, même une année auparavant, où est-ce que, t'sais, il y avait encore les clubs, ça fonctionnait. T'sais, il y avait beaucoup de party. On dirait que je trouve que comme... La génération de maintenant, j'imagine qu'ils ont d'autres fun, puis t'sais, nos parents ont peut-être eu la même réflexion. Moi, j'ai l'impression, my God, qu'on a eu du fun. Puis ça, ça a été... Ça, ça a été quelque chose. T'sais, on a eu tellement des belles années. Puis t'sais, moi, je viens de Trakadie, puis pour ceux qui écoutent le podcast dans la péninsule, t'sais, Trakadie, c'était très reconnu, là, pour le nightlife. C'était une toute petite ville, mais les gens travaillaient comme l'heure juste pour venir au club. En tout cas, c'était vraiment le fun. C'était vraiment impressionnant. Puis je pense que ça, c'est un point qui est important, pareil, à parler. C'est qu'on avait tellement fait... En tout cas, moi, ma vie de jeunesse, là, je l'avais faite en tout cas. Ah, moi, pareil. On s'est entendu qu'au moment où on s'est rencontrés dans notre vie, t'sais, on parle souvent de timing. C'est certain que t'étais la bonne personne, mais il y avait aussi une question de timing parce que j'avais tellement fait ma vie de jeunesse, puis vraiment, là, j'avais rien trouvé. Je savais qui j'étais. T'sais, des fois, quand on rencontre des gens, puis moi, je le voyais souvent avec mes amis filles, mon Dieu, étais-tu desperate de trouver quelqu'un? Puis quand on est dans cet état d'esprit-là, qu'on est vraiment désespéré bien, ce qui arrive, c'est que souvent, ça commence la relation sur des mauvaises bases, puis on n'est pas vraiment 100% qui on est. Fait qu'après un moment donné, bien, tu peux pas jouer un jeu tout le temps. La vraie... T'as la vraie nature pour faire sauf face à un moment donné. Fait que toi, t'as été servi directement du début. Tu savais que j'étais mon père, t'as fait... Ton père... Qu'est-ce que t'as dit, mon père? Tu sais que ça va te coûter cher, ça, là. Oh, my God! Oui, non, il n'y avait aucune censure. C'était ma meilleure interprétation de Guy Loseau. Oui, oui. Oui, vous allez sûrement le rendre pas dans la plus de reprise. Mais, tu sais, c'est ça, il n'y a pas eu de censure du début. Ça a été vraiment what you see, what you get. Mais bon, fait que, on s'est rencontrés ici et là, là, au Nouveau-Prançois. Mais c'est ça, moi, c'était pendant l'été. Fait que je venais toujours passer les étés chez nous. J'étais à Ottawa, ça faisait à peu près 10 ans que j'habitais à Ottawa. Mais je revenais toujours, toujours, toujours passer les étés à Traquadie parce que c'est incomparable les étés à Traquadie. C'est tellement beau. On habite sur le bord de la mer. Tu sais, tout le monde a des bateaux. En tout cas, c'est juste, c'est juste vraiment wow. Tu vois, tu vends la place. Ah, moi, je vends la place. Faire des party places, des bateaux partout. Mais c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de plus belle place au monde. C'est la raison pourquoi, tu sais, on a décidé de revenir s'installer ici pour élever nos enfants ici parce que je ne connais pas d'autres places au Monde-Ouest. Puis tu sais, on a visité, on a voyagé, on a fait tout le monde pratiquement. Puis on est bien. On est vraiment bien. On est vraiment chanceux. Puis tu sais, pas juste en termes de comment c'est beau la place puis comment la qualité de vie là, mais la communauté. Les gens, tout le monde sont gentils, tu sais. Bon là, c'est sûr que je fais une génération. Puis partout, là, il y a des affaires négatives puis positives. Mais en général, là, ce qui ressort de la pénétrie de l'Acadium, c'est, tu sais, les gens sont accueillants, ils sont gentils, le style de vie est relax. Tu sais, les gens s'entraînent, tu sais, c'est juste vraiment beau. Fait que en tout cas, on s'est croisés dans une couple de fois. Fait que bon, j'arrive à Ottawa, je ne vais pas y arriver, guys. Fait que je retourne à Ottawa pour ma... C'est ma première session en... Ouais, c'est ma première session, en maîtrise. De maîtrise. Ouais, c'est ça. C'est ma première session. Donc, c'est ça, je retourne à Ottawa. Fait que là, on est dans l'ère aussi du Facebook qui commence. Ça commence à être hot, Facebook. Ça commence à être hot, là, tu sais. Ils sont ça dure, hein? Fait que moi, je n'avais jamais ajouté de gars sur Facebook. J'avais quand même une... C'est ça, Candy. Une... Non, non, c'est une joke. Mais c'est ça. Non, pour vrai, là, j'avais jamais ajouté de gars sur Facebook. C'est ça que je ne connaissais pas. Fait que là, je me dis, oh, ben, je vais l'ajouter, là. Je suis comme ça. Ouais, mais moi, je savais qu'il était... On se connaissait. Oui, oui, on se connaissait. En tout cas, pour moi, c'était unusual de faire ça. Fait que bon, je t'ajoute. Non, même pas deux minutes après, que j'en sois inbox. Bip! Ben, moi, je m'en... C'est ça. Je m'en allais à Ottawa voir un de mes chums parce que dans ce temps-là, moi, j'avais quitté... Ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais quitté ma full-time job pour lancer ma première business online. Et quand tu m'as ajouté... Puis moi, dans ce temps-là, j'étais comme... J'avais pas de blonde non plus. J'avais plus de blonde. Donc, tu venais de te retrouver c'est le bataire. C'est ça. Donc, et puis... Ça, je pense que je le savais ça d'être la saison. Très jolie. En tout cas, bref. Mais je l'ai gardé. Dans Ottawa, je t'ai dit comme... Je sais qu'on avait des amis en commun. J'ai dit s'il y a de quoi qui se passe, laisse-moi savoir ou peu importe. C'est le même qu'on a... Oui, oui, oui. C'est le premier message. J'ai sauvé les conversations. Non, mais ça, mais j'ai pas... Je crois que je peux pas dire ça. J'avais pas été... Non, non. Qu'on fasse son étudier ou whatever qu'on souhaite. Puis ensuite, quand j'étais à Ottawa, on a repris contact là et finalement, on a décidé d'aller se faire une petite date. Oui. Mais pour toi, c'était pas une date. Non, moi, c'était pas une date du tout. Tu sais, lui, dans sa tête, c'était une date, mais ça, on a juste comme réalisé ça plus tard. Mais bon, il m'a invité à aller souper. Fait que j'ai dit oui, mais moi, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que je suis très introvertie aussi, même si ça paraît pas. J'ai un introvertie qui travaillait vraiment fort sur moi. J'ai dit oui, tu sais, dans un élan comme ça, oui, oui, je vais y aller. Mais la journée même, qu'il fallait que j'aille souper avec un gars que je connaissais pas, elle l'a. Puis moi, je suis vraiment très proche de ma mère. Fait que là, j'appelle ma mère puis je suis comme, non, 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 moi, je vais annuler ça. Ça fait pas de bon sens. Je le connais même pas. Qu'est-ce que je vais lui dire? Fait que là, tu sais, là, ma mère, elle m'a manquée. Elle dit, ben, vas-y, pour pire, crois-tu? Fait que je vais y aller puis on verra. Fait que, ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'on allait souper à l'Asiatique. Oh, c'était drôle. C'était drôle parce que... Oh my God, dans ce temps-là, j'étais, j'étais, moi, j'étais en pré-pre-show, dans le fond, comme je compétitionnais en Valley Building, dans ce temps-là. Mais tu sais, quand il y avait encore la croyance de, il faut bonquer, là. T'es tout comme en bonk face, mais là, tu venais te finir ton bonk face. Mais là, j'étais en clean-up phase, donc j'étais comme dans... C'est comme... C'est tellement niaiseux, ça. En tout cas, j'y repense des fois. Non, c'est pas niaiseux. Non, mais c'est... Il y a une phase, dans le fond, dans l'avant-show, tu clean-up. Fait que, dans le fond, tu commences à... Ça va faire ça sur le défi. C'est correct. À mieux manger. Donc, c'est ça que je faisais. Fait que moi, je commande un petit peu plus santé. Ouais, ça, là, Dave, on est à l'Asiatique, là, on s'entend-tu, là? Fait que là, Dave, il commande un steak, genre, avec des légumes stymés. Moi, je suis là, what? T'sais, moi, oublie ça, là, j'ai toujours... J'ai juste été vraiment très chanceuse. Mais t'avais commandé le poulet au pinot, là? Non, non, moi, j'avais commandé, genre, le poulet au beurre d'acachite, t'sais, dans la sauce vraiment graisseuse, avec, comme, les épinots deep-fried. Ça, c'est pas encore ce resto-là, c'est à Gatineau. Ouais, mais il est fermé, maintenant. Il est fermé? Ouais. Ah, c'est vrai. Mais ce qui était drôle, c'est ça, ça m'a tellement frappée, parce qu'en tant que, moi, pour vrai, avant que je l'avais encore, je faisais zéro attention à mon alimentation. J'ai toujours été quelqu'un qui mangeait pour trois fois sa saise, puis qui avait des haves à l'année, là, c'était ridicule, je sais, c'est pas court d'entendre ça, mais c'est quand même ça que c'était, ma réalité. J'en fais vraiment je suis beaucoup de monde. avec des petits légumes stymés, je suis là, ben voyons. Moi, je trouve ça bien. Tu sais, moi, j'ai été élevé, genre mes parents, comme tu sais, puis mes grands-parents, c'est comme tu manges. Ouais, mais chez nous, pareil, mais après, ça a été, c'est dans ce que j'étais dans cette phase-là. dans l'optique, puis tu sais, ça, je sais que c'était beaucoup pour mes amis, ils allaient au restaurant, ils allaient commander une salade pour impressionner le gars en face d'oeuf, parce que mon Dieu, tu sais, regarde, tu manges bien. Ah non, j'ai su dès le départ que j'avais un bébé dinosaure qui était un petit bébé. Non, non, moi, il y avait, j'essaye zéro de t'impressionner. Puis, joke, même maintenant, comme tu manges autant que moi, écoute, je pèse presque 250 livres, t'en pèses comme à peine 100. Non, je suis rentré 105. Oh, wow. Ben oui, ah oui. Puis, tu sais, mais c'était quand même impressionnant, tu sais, moi, je t'avais vu de loin, tout ça, mais c'est quand on est venu vraiment proche, côte à côte, mais je suis comme, oh my God, moi, je suis 4 et 11, tu es 6 et 2. Ouais. Donc, je vous laisse imaginer, vous l'avez vu, si vous nous avez vu sur nos photos, à quel point il y a une énorme différence entre nous deux, puis à ce moment-là, en plus, tu t'entraînais pour les compétitions de bodybuilding, donc son bicep est à peu près la taille de ma tête. Ça fait ça, c'était juste ridicule. Fait que, tu sais ça, on s'est rencontrés là, fait que bon, là, on commence à changer. Là, je réalise que, hey, le gars, il est intelligent, là, tu sais, comme, tu parlais des grands sujets, en plus, il avait un beau petit accent, oh mon Dieu. Puis là, genre, il me dit, oh, ça me fait honte de vous dire, je me dis pareil. Là, il me dit, ouais, moi, je suis natif de Saint-Pierre-et-Miquelon, moi, je suis comme, ah oui, aucune d'essayant Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais aussi, j'ai compris que, au niveau géographie, t'étais, c'est horrible. T'étais pas nécessairement là, ouais. Non, non, moi, la géographie, c'est pas mon affaire. C'est devenu une side joke, là, la géographie. Moi, je cache, fait que j'adore la géographie, puis l'histoire, puis tout ça. Là, je suis comme, Alain, il va penser que tu es une nounoune, là, je dis pas que c'est, ou pas, je sais pas, c'est où, c'est un périliclo, c'est un map. Fait quand tu vois, on a quand même... Je pense que la majeure partie des gens ne savent pas où c'est non plus. Ah non, ben, on est pas mal perdus, milieu de théâtre. Vous irez googler ça si vous savez pas c'est où, c'est magnifique. En tout cas, à ce moment-là, je savais pas c'était où, donc là, on avait trouvé quand même vraiment plein de points, tu sais, de conversation tellement, on jasait tellement, qu'on s'est fait chuter de hors du soir. On était les derniers. Ouais, le restaurant fermait, puis là, ben, t'sais, ils voulaient finir leur chiffre, là. Fait qu'on est sortis. Partis à Ottawa. Là, on est à Gatineau, c'est ça. Là, on a traversé le port. Traverse le port, Val d'Ottawa. Chambre de province. Jase, jase, jase. Fait que là, on se ramasse. On se fait sortir encore du bar qui ferme, on sort dans un... Mais là, on va, on va, on va, slow down. Oui, c'est ça. Fait que là, on va au deuxième, au deuxième petit bar resto. Fait que c'est sûr, on reste là, même chose, t'sais. Jase, jase, jase jusqu'à la fermeture. Là, il reste comme quoi, comme l'heure du matin. Fait qu'on est quand même tard. qu'on se laissait. Fait que là, on était directement dans le Byword Market. Fait qu'on est allé, j'ai un bling, au Blue Cactus qu'on était. Fait que là, ensuite, on a traversé puis on est allé juste au petit Irish pub. Je me sens au port, comme en visite là. Puis là, on est rentré là. Là, j'ai rencontré un de mes amis. Tu sais, ça faisait 10 ans que j'étais là. J'ai rencontré un de mes amis dans le pub. En tout cas, la chicane, après ce que lui, elle était drôle. Ah oui, ah oui, c'est ça. C'était drôle. Tout ça, c'était n'importe quoi. Fait que là, on finit par dire OK, ça suffit, on s'en va. Fait que là, je pensais, bon, ils vont me racontagner chez nous puis on s'en va s'arrêter là. Fait que non, finalement, il arrête d'y aller chez nous, il n'a pas d'en jaja, de le voyer qu'il n'a pas s'en allé. Fait que là, je dis, on avait du fun, tout ça. Fait que là, je dis, ben, tu veux-tu rentrer? Tu sais, whatever, tu veux-tu servir à Anne Frank, tu sais, t'es rendu tort quand même. Fait que là, on s'assoit dans le salon, il rouvre la télévision. Là, c'était les commerciales. C'est quoi commerciales en français? Des annonces. Des annonces payées. Des annonces payées, oui. À la télévision. Tu sais, les annonces, les late night, celle qui voit les infomerciaux. Oui, les drôles. Puis là, je ne sais pas si vous vous souvenez lors que de 10 ans quand même, en tout cas, nous autres, on se rappelle de toutes les vieilles infomercières parce que c'est vraiment là qu'on a réalisé qu'on avait le même sens de l'humour. Qu'on avait un sens de l'humour un petit peu décalé. Particulier. Fait que là, on s'entend, la pub qui passe à ce moment-là. C'était une affaire pour mettre dans les oreilles qui te faisait entendre mieux. Puis tu avais la vieille madame-là qui avait mis ça dans son oreille puis d'accord, elle était là. Elle était au bingo puis là, de coup, elle était comme bingo! Elle avait gagné au bingo. Puis là, tu penses que tout ce temps-là, la madame, ça doit faire 27 ans qu'elle vaut bingo tous les mardis puis tous les vendredis puis elle ne comprend rien de ce qui se passe. Elle est là, t'en regarde puis my god! J'ai dû manquer toutes mes bingos toutes ces années maintenant avec mon petit appareil. En tout cas... C'était vraiment drôle quand t'avais eu le chasseur. On s'en connaît chasser avec son appareil. C'est comme... Comprenez pas, ça fait 10 ans puis des fois, on se ramène mon sang puis on rit encore. C'est ridicule. C'est vrai que c'est drôle. Ben, c'est des infomerceurs puis ça, c'est drôle. Oubliez ça, moi, j'ai vu, t'as ouvert la porte, j'ai comme... Ouh, lui, il a le même sens de l'humour que moi. Ah, ça, OK, je suis dit que je tombe avec ça. Voilà que je lui montre mon album d'Anime au fou! Allez, on s'entend que c'est neuf ou t'as des neuf technique de ce village, hein? Non, mais... Là, je vous explique c'est quoi l'album d'Anime au fou, guys. Dans ce temps-là, Pinterest n'existe pas, OK? Donc, j'étais une pionnière, moi, là. J'avais pu partir ça printé. Donc, j'avais des albums partout dans mon computer puis un de ces albums-là, c'était un album d'Anime au fou où est-ce que je store-ai, je ramassais des photos d'animaux, genre un chat avec un chapeau de melon d'eau, un chien avec un... En tout cas, c'était ridicule, c'était vraiment drôle, c'était vraiment drôle. Mais c'est genre des animaux comme qui étaient hilarants, là. Gang, vous avez le droit de décrocher des podcasts. Ah, c'est... Qu'est-ce que... Là, il y a des gens qui vont être comme « Qu'est-ce que je fais avec tes grandes dames ? » Oh, mon Dieu. C'est ça, comme ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils sont dans les deux qui sont dans les deux. Oui, ça, c'était drôle. Oui, ma femme m'a luré... Oui. Elle a luré dans son... Dans son univers. Dans son univers avec son album d'Anime au fou. Fait qu'écoute, après ça, ça a été... Ça a cirlé la deal. Elle m'a cirré avec son album d'Anime. Après ça. Oui. Et puis, ben moi, je suis supposé de rester quoi? Je suis supposé de rester une semaine. Finalement, je suis resté trois. Oui. Puis après, on s'est revus à Noël. Oui. Moi, je suis retourné à mon octobre. Mais ça, c'était... Mais là, on est en mode docteur. Mais t'es resté jusqu'à fin octobre. Oui, c'est ça. T'es parti pour le party d'Anime. Fait qu'on aurait dû être genre 29 ou 30. C'est ça. C'est vrai qu'on avait 30 actually, puis genre 31 c'était de faire des choses comme ça. Puis on s'est revus à Noël. On est resté ensemble à Noël. Oui, on a sorti de se parler de ça. Puis moi, je t'ai supposé après, comme toi, t'es reparti pour les filles du mois de janvier. Et rendu là, on s'est... Moi, c'est comme... Ben, j'avais prévu comme t'es... Venir à Ottawa, mais t'sais, me louer une chambre ou me louer un appartement. Oui, là, il y a vu que la vie à Ottawa était tellement... Wow! Ben non, mais j'avais commencé ma première business online. Donc, j'avais pas d'attache physique au niveau du travail. J'avais... J'avais des rental property, des appartements et à Mountain aussi. Et ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai... Je me disais, je vais louer une chambre dans... Je connaissais quelqu'un qui voulait louer une chambre dans ma maison. Donc, j'ai dit... Puis c'était une amie, donc je lui ai loué la chambre dans ma maison. Puis moi, j'ai dit, cet argent-là, dans le fond, ça me ira pour me louer un petit appartement ou whatever, là-bas. Puis ça n'avait aucun... Ce qui était le fun, c'est que j'avais tellement d'options comme pour rester. J'étais comme... Je suis arrivé là... On voyageuse des solutions. Début janvier. Oui. Oui, tu m'as fait une surprise, genre, on se parlait au téléphone puis t'étais comme... Va regarder dans la ville dehors. Oui, c'est que j'étais supposé d'arriver, comme... J'étais supposé d'arriver le lendemain. Ben non. Moi, j'aime pas les surprises, parce que celle-là, c'était une belle surprise. Ah, ben c'est ça. Fait que t'étais censée, c'est ça, de te louer un appartement. Ça, c'est début janvier. Oui. Et puis après, ben, on a... Puis le moment, ben... C'est là qu'on s'est rendu compte, moi, je pense, c'est comme... On s'est dit, tu sais, ah, ben si c'est pour... Tu sais, pour fonctionner... Mais il y avait tellement pas de stress. Moi, j'avais une coloc. Fait que, tu sais, toi, dans le fond, on était toujours ensemble, quoi. T'es... Oui. Mais on s'est dit, si c'est pour fonctionner, on verra. Ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Si ça marche pas, ben c'était toi qui t'en allait de toute façon. Moi, ça changeait bien. Je mettais mon sac dans l'auto, puis je m'en allais. Oui, oui, c'est ça. C'était pas que c'est l'asse. Et finalement, ça a été encore mieux, tu sais, on a vécu ensemble dès l'époque, puis ça a vraiment été comme... Ça a tellement été facile, tu sais, il n'y a pas eu de remise en question au déconneur. Non, oui, oui. Tu sais, il y a du monde qui me demandait, comment t'as su utiliser la... Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas eu de déclic qui m'a dit, oh oui, c'est le moment. Non, je dis comme... Tout... Tout flowé. Tu sais, c'est certain. Bon, après, c'est certain, il y a eu des ajustements, des choses comme ça. Oui, oui. Mais overall, comme ça s'est passé comme ça. Du début, ça s'est fait sans stress. Puis je pense que tous les deux, quand on parle de la question de timing, on était rendus là. On veut dire, si on rencontrait quelqu'un, on rencontrait quelqu'un. Ça m'a marché, ça m'a marché. Puis comme, tu sais, moi, je n'avais zéro attente là. J'avais une première soirée, ça n'a jamais été une date pour moi. Là, c'était comme, je vais aller là, je vais apprendre à le connaître. Puis on verra. Puis ça a été comme une évolution. Oui, ça a bien été comme ça. Puis là, finalement, je suis restée deux ans chez vous, désimmense. C'est ça. Et après, on a décidé, tu as fini le master's, on a décidé... Mais c'est ça, mais en cours de route, c'est ça, pendant que moi, tu sais, je faisais ma maîtrise, là, je voyais Dave que, c'est ça, il n'y a juste plus le beau à penser rencontrer. Il n'y a vraiment juste juste de commencer. Mais aucune idée si ça allait fonctionner. Tu sais, je me rappelle nos premières conversations quand on habitait ensemble au début, c'était comme, tu sais, je ne sais pas si ça va fonctionner puis si ça ne fonctionne pas, ben, ce n'est pas grave. Je me trouve une petite job en dessin. Puis tu sais, finalement, tu n'as jamais eu parce que ça a été un lancement de fou. Tu devrais parler de ton lancement parce que ça a vraiment teinté. À partir du moment où j'ai lancé, j'ai lâché ma job, moi, quand j'ai lâché ma job full-time, j'avais déjà commencé ma business en dessin depuis une couple d'années, si tu veux, par les petits comme ça. Oui. Mais officiellement, lancé pour lancer. Oui, mais tu faisais du coaching des clients en one-on-one. Oui, mais c'était pas la ligue à faire. C'était pas une grosse affaire. C'était vraiment de la... C'est de même que ça a commencé, mais c'était vraiment on the side. Mais le mindset était là puis tu te questionnais puis tu faisais de la recherche puis tu te préparais genre à lancer ce projet. Finalement, quand je me suis senti prêt, même si je ne générais pas autant d'argent, je m'étais mis de l'argent de côté, j'avais quand même une bonne job avant de me lancer comme dans ma business. Ça fait pleuve avec ta mère pendant ce temps. Oh, my God. En tout cas, oui, ça, c'est notre frat. Ma mère a aucune tolérance au risque ni au... Oui. Donc... Mais c'est pas facile puis même moi aussi, je me rappelle mes parents quand je fais un fast-forward quand j'ai essayé de me lancer avec Dave. Mes parents, au début, ils étaient comme OK, tu viens t'emmener une maîtrise puis là, tu ne veux pas faire ça, tu veux aller travailler en ligne? Non, mais c'est quoi la joke? C'est dur à comprendre puis c'est normal qu'il faut se mettre dans leur... Une autre génération. Tu sais, il faut se mettre dans leur réalité puis on s'entend qu'à ce moment-là aussi, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très commun. Tu sais, nous, en tout cas, on en parlerait après des petites funny aventures qu'on a eues face à ça au fait d'être entrepreneur puis de réussir puis de perdre beaucoup d'argent. Est-ce que tu m'as passé? Peut-être... Je suis au micro. Je crois que t'as pas... Je sais pas qu'est-ce que le son à l'air aujourd'hui. C'est parce que le deuxième micro a brisé puis on a juste un micro pour l'aider. Fait qu'en tout cas, pour revenir à moi, chez la maîtrise, Dave lance sa première business, Muscle Mind puis... Muscle Mind avec Anna Bollie Cookling, le Muscle Cook, ouais, qui a été la première business où on a lancé le premier... Dans le temps où les e-books... Tu sais, quand t'entends, tu penses à 2009, là, c'est... Tu sais, ça fait 11 ans. Ouais. Puis... C'est-ce que ça? En tout cas, plus que 10 ans? Ouais, c'est ça. Fait que ouais, ça fait plus de 10 ans. Ça fait que 11 ans. Fait que dans le fond, les e-books étaient hot dans ce temps-là. Puis tu pouvais packager comme... Ouais. J'ai packagé toute mon information. Dans le fond, tout ce que je coachais mes clients en coaching de nutrition, de coaching de fitness, etc., j'ai packagé ça. Puis j'ai créé un système de nutrition puis de livre de recettes pour les personnes qui voulaient gagner du muscle. Donc, c'était un aborde-cooking. Ça, ça a été un succès... Ça a été un bon succès sur... Qui a été comme un beau... Comment je peux dire ça? Ça a été graduel. Donc, c'est une entreprise parce qu'elle grossit graduellement. Ouais, mais ça a quand même été un boom du début. T'es-tu à l'aise de dire comment t'as fait ton premier lancement? Ben, le lancement, ça dépend. Est-ce que tu parles d'Anabolic ou tu parles de Metabolic? Parce que... Anabolic, je n'ai pas fait vraiment un lancement. Ça a été comme un... Dans le fond, quand je l'ai lancé, le premier mois, j'avais fait... Je pense que c'était 10 000 piastres, quasiment 10 000 piastres de revenus. On avait fait le premier mois avec Anabolic Cooking. Puis ensuite, le deuxième, ça a été la même chose. Puis ensuite, on a commencé vraiment à grossir petit à petit. Et moi, ce qu'il faut se dire, c'est que quand j'ai lancé Anabolic Cooking, c'est qu'on avait... J'avais quand même bâti une liste de diffusion de quand même plusieurs milliers de personnes. J'avais comme du monde qui suivait sur online. Donc, j'avais cet auditoire-là qui était prêt et il savait, je l'avais annoncé que le livre s'en venait, que le cookbook s'en venait. Donc, j'avais quand même du monde qui était prêt. Donc, quand je l'ai mis avant, ça a été... Là, ça a validé ce que j'avais été bon. Et après, ce qui s'est passé, c'est quand toi, tu as fini et tu as prêt à finir ton... Mais avant, je veux parler de mon déclic parce que c'est dans ces épisodes-ci du podcast Attitude, je veux vraiment qu'on parle de déclic à chaque épisode parce que c'est ce qui fait, je pense, les déclics qui te poussent au palier suivant. Puis, moi, mon déclic à ce moment-là, quand moi, j'ai vu ta façon de travailler puis ce que tu faisais, tu étais très avant-gardiste à ce moment-là, on s'entend. Moi, j'avais la vision que tu veux réussir dans la vie, ça te prend comme... Là, je parle de réussir avec un salaire au-dessus de la moyenne, il fallait que tu fasses minimum une maîtrise. Donc, c'est pour ça que j'avais pris ce chemin-là. Puis, je m'enlignais aussi pour le doctorat. Il était capable de faire beaucoup d'argent. On a parlé du 10 mètres sur mes lancements, mais on s'entendait que ça a escaladé très vite son portefeuille. Fait que je le voyais à quel point c'était capable de faire beaucoup d'argent et de deux, comment tu voyageais. Puis moi, c'est toujours quelque chose que depuis que je suis jeune, être attachée, pour moi, ça a toujours été très angoissant. Fait que là, de m'en aller parce que je voulais ouvrir un bureau privé, fait que là, d'ouvrir un bureau privé, de me sentir vraiment comme pris dans une scédule de 9 à 4, d'avoir, quoi, 2 semaines, 3 semaines par année. Puis là, je voyais ton style de vie, je voyais que tu étais capable de très bien réussir monétairement avec ça. Là, ça remettait toutes aux questions, genre, tout au complet, ma structure de vie, comment je voyais, mon avenir, comment je voyais ça. Puis on était tellement aussi très fusionnel, mais pas à ce moment-là, on traînait ensemble, on faisait tout ensemble. On était toujours quasiment 24 heures sur 24 parce que, toujours, oui, même à cette heure. Mais à ce moment-là, c'était vraiment, vraiment le fun parce que moi, à la maîtrise, je me couchais tard, j'étudiais tard, je finissais mes projets tard. Mais c'était le fun parce que je m'en allais, mettons, à l'université après les cours puis ils venaient avec moi. Oui, notre style de vie matchait parce que, dans le fond, moi, j'avais matché mon domaine au tien. Il y avait des nuits où toi, tu travaillais, tu étudiais puis moi, je travaillais sur mes affaires. On dormait un petit peu le matin, on allait au gym. C'était vraiment comme... on avait le même style de vie. C'était le fun parce que j'avais jamais connu ça avec mes autres chambres parce qu'ils étaient toujours des emplois vraiment très traditionnels. Fait que là, qu'on soit capable de partager ce style de vie-là puis qu'on soit tous les deux vraiment très driven, on va se dire. Là, j'ai commencé à remettre ça en question puis c'est ça, anabolic cooking, ce que c'était, dans le fond, c'était un cookbook pour les hommes. Les hommes, donc tu sais, là, tu étais déjà en train de brainstormer un nouveau produit pour justement un peu targeter le marché féminin ou surtout du fat. La perte de poids. La perte de poids. Puis là, on utilise beaucoup de termes en anglais parce que cette compagne-là, c'était en anglais. Donc, tu sais, on me dit, pourquoi tu n'embarques pas avec moi puis tu ne deviens pas un peu la farce du produit metabolic cooking qui était le deuxième cookbook. Le deuxième collègue. Mais c'était plus qu'un cookbook, c'était vraiment un système nutritionnel. Mais c'est qu'il le vend encore. Il se vend encore. Il est traduit en quatre langues. Donc, si vous voulez rire, allez googler Lean Kitchen Queen, vous allez voir ma face. Je suis encore là. Ah oui, je suis encore là. C'est terrible. Mais ce n'est pas grave. Ça reste pas parce que ça génère encore de l'argent que vous voyez là ou non. Cette compagne-là, elle est vraiment encore sur autopilot. Je suis traduit. Le livre-là, il traduit en anglais, en français, en espagnol et en allemand. Anglais, français, espagnol, allemand. J'ai des demandes pour du russe puis de portugais là, mais mon focus n'est pas trop... C'est ça. Le focus n'est vraiment plus là. La compagnie est sur mode automatique depuis très longtemps maintenant. Ça fait depuis 2000... Je dirais 2012 qu'on a vraiment commencé à l'automatiser le plus possible. On travaille beaucoup par affiliation donc on n'est pas nécessairement responsable du trafic qui est généré. On avait des affiliés, c'est fou. C'est-tu le nom ? Moi, je ne suis pas bien avec le nom. On a au pic qu'on en avait on était à 4500. C'est fou là, 4500 ans comme affiliés. Ça, c'est des personnes qui promouvoient activement. À ce temps-là, Métabolique Cooking on le vendait à combien ? Le package était à 47 $. Puis c'était un package online. On s'entend, ce n'est pas quelque chose qu'on avait comme mon journal de vie que je dois produire qui me coûte des frais, livraison, etc. C'est dans le temps où les produits d'information où il y avait une démocratisation de l'information et où l'information n'était pas nécessairement autant disponible sur Internet. Il n'y avait pas autant de vidéos. C'est pas comme aujourd'hui. Google n'était pas aussi développé. Mais ce n'est pas saturé. C'est que maintenant, toute l'information que tu veux avoir est en ligne gratuitement. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que des produits d'information sont beaucoup moins en demande. c'est normal. C'est l'évolution du marché, c'est la maturabilité du marché. Ensuite, éventuellement, ce qui se passe, c'est que ces types de produits-là perdent un petit peu de la valeur parce qu'il y en a juste beaucoup sur le marché et c'est normal. Absolument. Mais dans ce temps-là, on était les premiers. On a été les premiers online. Ça a été... Ça a été encore une fois un beau timing. Puis, moi, ça m'amenait à des clics. Carrément, je suis comme « Aïe, je veux-tu vraiment moi aller travailler? » Puis, on s'entend, avec une maîtrise en psychologie, on regarde à peu près 80 000 par année maximum. C'est quand même, oui, c'est très bon, mais on s'entend qu'à côté de ce qu'on était capable de faire en ligne, c'est incomparable. Plus avec le style de vie qu'on passait notre temps à voyager. Donc, là, j'ai remis tout ça en question, mais j'avais encore de la misère à laisser aller et ça m'a pris longtemps. J'ai laissé aller l'année passée. Juste pour vous dire, ça a toujours resté dans le derrière de ma tête. Un jour, je leur tournais en bureau parce que j'avais travaillé tellement fort à arriver là. Tu l'avais fait aussi. Tu avais travaillé un petit peu. C'est un peu comme ma sécurité. Oui, mais tu avais travaillé en bureau et tout ça même pendant tes études et tout ça. Oui, oui, oui. Je n'ai pas du bureau en énorme. C'était pas nécessairement comme qu'était ce que tu voulais faire. Mais le coup final, ça a été l'année passée. Le coup final, ça a été comme de vraiment retourner, tu sais... Te dire que tu devais réexplorer de nouveau cette avenue-là. tu n'as pas besoin de ça puis c'est correct. Tu sais, il faut justement aller au bout des choses et c'est important pour que là, finalement, ça fasse comme... Tu connais, non, je remette tout le temps. Ça t'a crevé ton syndrome de l'imposteur parce que souvent, tu me disais... J'ai peut-être pas... Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Ça fait... Exactement. J'avais trop longtemps que je n'ai pas pratiqué et puis je feel que comme... Tu sais, j'ai un best-seller. Dans le fond, tu avais... Quand le journal devait devenir un best-seller, je pensais là que tu es un expert. Je pense que quand tu es retournée faire du bureau et que tu as vu ce que tu étais capable de faire et comment les résultats que tu donnais à tes clients, tu as compris que OK, c'est bon, je sais de quoi je parle. C'est comme... Tu as crevé ce syndrome-là. C'est ça. Puis tu sais, des fois, on a bien beau dire qu'on peut être rendu à quel niveau dans notre vie, des fois, on fight encore ça, ce genre syndrome de l'imposteur-là même si des fois, on ne le laisse pas nécessairement transparer puis ce n'est pas toujours handicapant, on s'entend. Ce n'était pas handicapant dans mon cas, mais il était quand même là à un certain niveau puis le fait de retourner en bureau puis de voir aussi de vraiment comme réaliser ses niages mais des fois, de juste, tu sais, on pense, on s'imagine le scénario, whatever, mais de retourner sur le terrain, de le faire vraiment pour vrai, d'en réaliser que finalement, là, je n'ai pas beaucoup de reach sur mes clients comme oui, je peux changer la vie des clients qui sont avec moi dans le bureau mais moi, mon impact est minimisé puis j'avais vraiment, j'ai toujours eu une très grande vision pour ma vie, une très grande vision pour ce que je veux faire, ce que je veux apporter dans le monde puis là, encore une fois, je me sentais stock, je me sentais pris puis ça, pour moi, c'est vraiment, j'ai envie de dire comme c'est l'amour pour moi, ça me crue de me sentir pris, j'ai besoin de sentir... Ça a t'enlevé ta liberté. Ça m'enlevait mon... Ça m'enlevait ma liberté puis mon fun puis ça, ça joue sur ma créativité, ça joue sur mon niveau d'énergie, ça joue sur mon humeur. Parce que quand tu deviens routinière, comme tu viens, la créativité... Ça m'a nourrie. Ça fait que ça, je me sentais vraiment perdue. Ça fait que... Ça fait que c'est ça. Mais entre-temps, on s'était quand même... Si on retourne à vraiment... Quand je me suis... On s'est lancé en business ensemble, ça a été là. La Lean Kitchen Queen qui a été... Donc, Paris a pris la face de ce business de nutrition. Puis tout le côté créatif au niveau du food blogging puis ça aussi. Food blogging et puis il y a eu un gros succès avec ça. Et après, Metabolic Cooking a été notre plus gros succès dans cette compagnie-là au niveau du... C'est là qu'on a fait gros lancement. C'est gros lancement. C'est généré beaucoup, beaucoup d'argent. Et à partir de là, ça a lancé beaucoup... Ça a ouvert beaucoup, beaucoup de portes et ça a lancé beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Ça fait que de ton côté, t'as continué avec ces choses-là. On a déménagé... Entre-temps, bon, on a déménagé à Moncton quelques mois, dans le fond, six fois, huit mois, dix mois. Et ensuite, on a décidé de revenir s'établir à Trakadi pour de bon... Parce qu'on savait qu'on voulait fonder une famille. On a décidé de bâtir notre maison de rêve dans le fond et de retourner vivre à Trakadi comme de voir Charliyana est arrivée en 2013. Moi, 2014. 2013, on s'est mariés. 2013, on s'est mariés. Charliyana, c'est drôle parce que moi, je suis le type de gars qui est comme... J'étais assez rebelle dans ma jeunesse et puis j'étais... Ouais, moi, je serais pas le type de gars qui serait comme... Oh, mariage, enfant, maison... Comme, t'sais, je suis très hypocrite, là, mais t'sais, mon coeur de rebelle a pas été ça. On est rentrés dans notre... On s'est mariés au mois de mars. On s'est mariés au début mars 2013. On est rentrés dans notre maison fin mars 2013 et t'es tombé enceinte début avril 2013. Tiens, le karma, t'sais, le karma m'a pris par en arrière, m'a bitch-slappé, comme on dirait, m'a coulé derrière la tête. Et tiens, toi, ça t'apprendra avec... Ouais, mais non, ça peut être... Je pense que c'était une leçon, mais c'est juste drôle de voir la tête. Après, c'est toutes des choses... Oui, oui, non, ça, puis finalement, on te rend compte que t'es pas nécessairement d'états différents. Mais non. Mais c'est ça, c'était ça. Puis on a... Ça, moi, de mon côté, après, j'ai eu l'opportunité de monter une autre compagnie avec Madgala qui était dans le fond d'une compagnie de port de chine qui était de monter à plus grande échelle ce qu'on faisait juste toi et moi. Donc ça, ça a été une autre affaire qui a été... Ça a été huge, t'as eu des gros clients. Ça a vraiment explosé, qui a amené à l'investissement dans la compagnie de supplément. On a beaucoup, beaucoup voyagé dans ce temps-là aussi parce que dans le fond, on avait des gros clients avec la compagnie de port de chine, on a voyagé partout en Europe, on a passé des étés en Europe à faire des conférences, justement, à publier les conférences de nos clients et c'est après que quand moi, j'ai décidé de vendre la compagnie de supplément et qu'on a décidé de vendre aussi la compagnie de publishing qu'on a décidé de plus aller d'un côté éducation que toi, on a lancé tout le côté de français parce que moi, ça faisait longtemps que je voulais aller en français parce que, oui, je suis capable de parler en anglais et tout ça, mais je n'étais pas à l'aise comme je suis en français puis mon cœur était un peu moins long de dire. Puis j'avais aussi envie de revenir, tu sais, j'aime ça, la fitness, la nutrition, ça va toujours faire partie de moi. Mais c'est pas non plus tout, c'est une des composantes de moi. Puis là, maintenant, avec Dautera, je trouve que ça profile ce côté-là de bien-être des gens justement à chaque jour. Au niveau physique, mais même psychologique, c'est ça qui me rejoint Oui, c'est sûr, mais c'est ça. Mais, tu sais, ce côté-là, j'avais encore besoin de nourrir parce que c'est quand t'es grâce de moi, je suis quelqu'un qui mange bien, qui s'entraîne, qui fait attention à sa santé puis qui est toujours en train de chercher justement des techniques d'optimisation pour avoir plus d'énergie et être moins stressé, tu sais. Fait que ça me rejoint ça. Mais bon, pour le marché français, il était pas prêt. Puis là, rendu là, au ce moment-là de notre vie, là, le marché français était prêt. Fait que, même dans le monde... C'était plus difficile, c'était pas plus difficile, mais c'est un plus petit marché aussi. Oui. Et de ton côté, t'es en train de développer ta brand, ces choses-là. Oui. Moi, j'ai l'impression que... J'ai l'impression, que si on avait essayé de lancer, par exemple, le journal de vie cinq ans plus tôt, je suis pas certaine que ça aurait fonctionné aussi bien. Tu sais, les gens étaient encore très réticents à mettre leur carte de crédit sur l'Internet-là. Bien, le marché francophone était dit que nous. Ce qu'on est habitué, c'était le marché nord-américain, anglophone, surtout américain, qui est très, très impulsif. Eh, pour s'entendre-tu, le marketing est complètement différent. C'est complètement différent. Les habitudes d'achat sont différentes, les façons de faire sont différentes. C'est vraiment. Après, quand on s'est lancé sur le marché francophone, dans le fond, c'est comme... Je n'ai pas non plus expéré, tu sais, les mêmes... Les mêmes chiffres, les mêmes... mais c'était une autre... Et puis, une autre réalité par rapport à ça. Et dans le fond, ce qu'on a pu faire, c'est ce qu'on a fait, c'est développé... Bien, quand on a lancé le journal de vie aussi, toutes les choses, tout ce qu'on a fait maintenant, tu sais, tout devient pas de plus facile, mais il y a des outils qui se développent maintenant qui sont assez intéressants, qui nous aident beaucoup au niveau de, tu sais, du shipping, au niveau de la production, au niveau de ces choses-là, où ça devient de plus en plus efficace. Donc, ça devient de plus en plus intéressant de développer ce type de compagnie-là. Et, en fait, moi, on a fait ça. Moi, de mon côté, c'était pas mal open parce que tout était... Les autres compagnies avaient été vendues. Mais t'es venu à un moment donné, avec le coaching, t'as réagi, c'était pas vraiment fait pour toi. Bien, le coaching, quand j'ai commencé du coaching, c'était par demande. J'ai eu beaucoup de demandes. Moi, j'avais... Je faisais du public speaking en de ça, ça faisait une couple d'années déjà que j'avais commencé. Mais c'est pas mon activité principale, ça l'a jamais été, mais c'est arrivé dans une fois... C'est arrivé une fois dans... Ce qui a été, ce qui a été assez intéressant, c'est quand j'ai fait la conférence à Martin Latulip, à Martin Latulip m'avait invité à être un conférencier à un de ses événements. Puis là, on parle... Je sais plus combien est-ce que il y a de personnes. Je crois que je suis de mille personnes. Je pense à Québec. Et puis là, j'ai eu de la demande, beaucoup de demandes pour du mentor en coaching. Fait que c'est ça qui m'a dit, OK, bien, j'étais pas prévu de le faire. J'ai dit, OK, on va monter un groupe Mastermind. J'ai monté mon groupe Mastermind. Il y avait une dizaine d'entrepreneurs qui étaient là. On faisait des meetings chaque trois mois à Montréal. Il y avait des suivis, etc. Mais c'était ma première vraiment expérience dans le coaching un peu plus approfondi. J'avais eu des Masterminds que j'avais animés avant ça. Mais là, j'étais plus dans une optique de coaching. Et c'est pas... Dans le fond, ça a été... Ce que j'ai réalisé, c'est que de un, j'aime pas nécessairement le coaching. Le nurturing. Le nurturing. Ouais, non, c'est ça. C'est correct. T'as le droit de le dire, comme, tu sais, Dave, c'est pas quelqu'un qui... Nurturing en français, je sais pas comment traduire ça. Ben, c'est... C'est lire la main, puis dire à quelqu'un quoi faire, puis l'aider. Moi, j'aime ça. Moi, ça fait partie de qui je suis. Relâche-en-être. Toi, t'es une excellente motivatrice. Moi, je suis pas nécessairement un bon motivateur. Ouais, toi, c'est comme... Je te l'ai dit, il fallait... Moi, je te montre le plan. Je t'ai comme, regarde, montre le plan, comme... Comme ça, des excuses, là, t'es pas tant pour ça. Le problème, c'est que souvent, une personne... Pourquoi une personne va pas exécuter sur un plan? C'est qu'il y a des croyances limitantes, puis, tu sais, il y a des expériences qui sont négatives par rapport à telle ou telle chose, donc, ils vont être hésitants, des choses comme ça. Puis, moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Puis, le job d'un coach, c'est d'aller essayer de démanteler ça avec la personne, de lui faire réaliser ça. Parce qu'on s'entend tout que du coaching, c'est comme 80% du travail sur soi. 100%. C'est vraiment énormément... On pense que c'est... Moi, je fais du développement professionnel. Oui, mais c'est du développement personnel. Le côté développement personnel, toi, t'as la touch là-dessus. T'es bonne, je t'entends avec tes filles, t'es une très bonne leader, puis, tu arrives à leur donner ça. Moi, c'est le côté un petit peu que j'ai pas naturellement... Puis, j'ai pas la drive de comme... C'était énergivore. Oui, non. Pour moi, c'est très énergivore. C'est correct, t'as pas fait pour te faire. Mais, ce que ça m'a permis de faire, c'est monter, développer. Dans le fond, c'est que... Ce que j'ai vu, dans le fond, c'est que tous les entrepreneurs ont le même problème avec l'organisation, le même problème avec leur gestion du temps, leur gestion de leur énergie et mettre les priorités aux bonnes places. Donc, moi, j'avais mes systèmes que j'avais bâtis déjà depuis longtemps parce que... C'est le pro de l'organisation. Même à la maison, c'est des... Mais, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai développé mon background, si tu veux, au niveau de la performance sportive, tu sais, la performance du... Du bodybuilding. Mon bodybuilding, du fitness. Donc, tout ce qui vient là, j'ai des bases de performance sportive qui sont assez, comme... Qui sont assez... Pas extrêmes, mais qui sont assez hautes. Puis, j'ai des... Mais non, mais c'est une très... C'est une grosse discipline, le bodybuilding. Il faut que tu commites puis il faut que tu sois prêt, là. Mais ce que j'ai fait, moi, dans le fond, c'est que de façon inconsciente au départ, c'était de prendre ce que j'ai appris au niveau de bâtir des routines, de faire des programmes, tu sais, des programmes, de structurer des choses. J'ai amené ce que je faisais au niveau de fitness au niveau... Au niveau de la business. Ça, ça a été mon gros avantage. C'est mon gros, ça. Mais je le faisais. Ensuite, c'est comique, c'est que je le faisais, si tu veux, parce que j'avais bâti mes propres systèmes et pour moi, je ne les avais partagés à personne. Et quand j'ai commencé à coacher et que j'ai vu que tout le monde, 100% des entrepreneurs ont besoin de ça, j'ai commencé à standardiser par plus mes systèmes, à les mettre, si tu veux, 10 gestes pour mes étudiants puis leur montrer comment faire. Le planificateur EFIC est monté et a été lancé dans cette période-là. Et tous les systèmes, dans le fond, de gestion du temps que j'ai montés, d'un mining, etc., découlent de ce programme de coaching-là que j'ai, dans le fond, que je n'avais pas planifié de faire, mais qui a monté cette compagnie-là. Oui. Mais ce qui est beau là-dedans, puis tu sais, moi, je la vois qu'on évolutionne depuis une dizaine d'années, c'est que là, c'est carrément toi. Ça, c'est toi, c'est facile pour toi, c'est ta zone de génie, c'est comme... Tu sais, on dirait que des fois, on en jase, on se dit, ah, pourquoi j'ai pas sorti ça avant? Well, you know what, il fallait que tu passes par toutes les autres choses avant d'arriver là. Puis ça, je vois ça de beaucoup d'entrepreneurs aussi, qui sont comme... Tu sens direct que ça va passer vite mes affaires, puis ils ont essayé plusieurs choses puis ça va pas fonctionner. C'est correct. Tu sais, enjoy the process, là. Mais tu sais, c'est quand tu as quelque chose puis tu regardes en arrière puis tu te dis, oh, là, tu comprends les tièces du puzzle, comment c'est qu'elle va ensemble. Puis là, c'est exactement ça qui est arrivé avec ce côté-là. C'est que tout ce que j'ai fait a amené là à effet. Et dans le fond, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que oui, j'avais les tours, j'avais les choses comme ça qu'on a développées, mais j'ai vite compris qu'au niveau coaching, de lancer un programme, c'est de l'average coaching comme toi, par exemple, tu vas faire avec l'Académie Attitude bientôt, etc., d'amener des groupes de coaching ensemble. Moi, c'est pas ça nécessairement que je voulais faire. Donc, ce que j'ai fait à la place, C'est pas la zone de génie non plus. Non, mais c'est la zone de génie d'autres personnes. Exactement. Donc, ce que j'ai fait avec effet, c'est qu'on a transformé ça dans le fond, en un modèle de certification où maintenant, je travaille avec des coachs qui sont des coachs qui c'est leur zone de génie et moi, dans le fond, je les licence pour utiliser nos méthodologies et je leur montre justement aussi comment développer, parce que je sais développer une compagnie de coaching. Le problème, c'est que je sais pas, j'aime pas nécessairement tout ce qui vient avec ça. C'est moi, personnellement. C'est ça, mais moi, une autre chose que j'ai compris sur mon super power, c'est de créer des choses complémentaires que les autres peuvent utiliser. Et c'est exactement ça que je fais avec effet. Et là, on a lancé l'année dernière, fin de l'année dernière, la première certification effet. Et là, on a des coachs qui sont certifiés effet de partout dans le monde maintenant qui justement partagent la méthodologie soit avec leurs clients, ils le font avec des ateliers qu'eux autres... Nous, on a un atelier d'enfants qu'on leur donne. Et ça, j'aime ça d'atelier, par exemple, le workshop. J'aime ça, ce côté-là, parce que j'aime le côté in and out. J'aime le côté qu'on va arriver, monter la framework, donner les choses et ensuite... C'est rapide. Toi, tu as besoin de faire c'est efficace. Je donne efficace et je donne le plan, je te donne le plan, t'es responsable de ton exécution. C'est ça. Ouais. Et oui, dans le fond, c'est qu'on a tourné le modèle comme ça et on a développé, on est en train de développer des nouveaux outils encore, probablement développer le côté francophone cette année si tout va bien. Mais c'est comique comment les choses ont évolué. Puis tu sais, si on termine un peu là-dessus, nos routes se sont un peu divisées, si tu veux, dans le sens que, tu sais, tu as abordé qu'on a abordé cooking, on travaillait vraiment tous les jours ensemble très, très, très proches. Puis là, il y a eu comme l'évolution. On a monté une vie exceptionnelle en travers de tout ça aussi qu'on n'a pas nécessairement parlé, mais tu sais, ça, c'était un projet qu'on avait commun jusqu'à temps qu'il a déréalisé le « Non, moi, le coaching, je ne serais pas dessus. » Ça fait que tu sais, là, c'est correct, ça fait partie de l'évolution. Ça fait que lui, il est parti vers autre chose. Moi, une vie exceptionnelle, ça m'interpellait un peu moins parce que j'étais plus comme... Ben, j'étais très... Ça a commencé, une vie exceptionnelle a commencé sur une page Facebook. Oui! On a commencé à parler de développement personnel en français. C'est un peu ce qu'on continue mais le journal de vie qui est juste mon main focus et l'Académie Altitude qui s'en vient qui, je crois, va prendre une énorme part. Mais ce qu'on n'a pas dit, on n'a pas parlé de Ciclomique parce qu'on n'a pas parlé de l'Académie Altitude, mais quand j'ai commencé à coacher, quand j'étais devant, moi, j'ai appelé ma business de coaching l'Académie Altitude et j'ai développé différents outils, mais j'ai développé, tu sais, comme je les ai aidés vraiment au niveau marketing, etc. Donc, il n'y a pas juste des outils de productivité et de gestion temps, il y avait aussi des outils marketing, web marketing, comment faire des webinaires, comment, tu sais, monter une machine marketing, marketing de contenu, beaucoup de stuff marketing. Oui. Et c'est ça, une fois que moi, j'ai monté EFIC puis j'ai vu ce qu'on avait là, on a tout packagé, mais je l'ai ramené sur le marché anglophone. Oui. Ça a délaissé complètement moi, mon côté pour les entrepreneurs. Donc, l'Académie Altitude, ils ont juste resté là à rien faire. Puis moi, entre-temps, tu sais, ça commençait à me jeter de, justement, parce que je commençais à avoir beaucoup de demandes, tu sais, de femmes en affaires qui étaient justement surmenées au Pakistanais puis qui étaient comme... Puis tu avais aussi, c'était comique, c'est que tu avais des femmes d'affaires qui devaient te consulter en bureau. Beaucoup. Mais pour te parler de business. Oui. Tu sais, c'est... Donc, dans le fond, c'était la seule façon pour eux autres... des femmes surmenées pour le bord du temps, tu sais, fatiguées, qui avaient juste besoin de technique, tu sais. Puis... Ou ont besoin de clarté puis moi, c'est ce que... Tu sais, c'est ma grande mission dans la vie aussi avec le journal de vie, il y avait de la clarté aux gens. Les amener à s'élever aussi, tu sais, comme justement, quand tu feels stuck, quand tu files à terre, comme comment est-ce que je peux m'élever, comment est-ce que je peux me sortir de ça, comment je peux aller au niveau suivant. Puis là, je veux vraiment travailler au niveau de la... Je dis la femme parce que je pense que la majorité de ma clientèle est minime. Oui. Puis le sera avec la qualité d'attitude aussi. Tu sais, c'est vraiment d'amener la femme et la femme d'affaires parce qu'une des raisons pourquoi les gens se retrouvent beaucoup dans notre univers, puis je dis non, parce que ça m'a vu toi, c'est justement notre couple, ça attire beaucoup dans le sens de... OK, comment vous faites pour avoir une super relation de couple et travailler ensemble? Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ont compris « Oh my God, comment vous faites? » Fait que tu sais, on réussit à faire tout ça, on réussit à avoir une vie de famille équilibrée. Fait que ça interpelle beaucoup de gens. On pourrait parler un petit peu dans un autre épisode de la... Oui, dans un autre épisode, pour la fin. Non, non, mais de la gestion du temps, comment est-ce qu'on gère notre temps parce qu'on a quand même... On a trouvé notre balance. Oui, on a trouvé une bonne balance et puis la façon dont on travaille ensemble, etc., mais il y a eu une évolution aussi sur beaucoup de choses. Mais ça, c'est dans un autre épisode. Oui, oui, 100%. Mais en tout cas, c'est ça, puis l'Académie Altitude... Fait qu'il y a tout à l'heure rien à faire. C'est toi qui as décidé de reprendre le nom de l'Académie, mais la mission, dans le fond, était d'élever l'altitude, d'élever les entrepreneurs francophones. Là, tu vas travailler exclusivement avec... Mais c'est funny parce que, tu sais, comme l'Académie Altitude, comme tu as l'a monté, tu sais, c'était très... On s'entend, là, brandé gars, tu sais, beaucoup marketing, nan, nan, nan... C'était bleu. C'était bleu. Puis, tu sais... Ça va être faux. Ouais. Non, non, ça, c'était très... Non, non. C'est sexiste. Mais, c'était une choc, là. On ne va pas rentrer dans les special snowflakes. Mais non, voyons. C'est ça, c'était très... Moi, quand j'ai vu ça, Académie Altitude, tu sais, c'était très brandé plus go, tu sais, marketing, tout ça. Puis, moi, j'étais justement en train de travailler sur moi, sur mon rebranding, tout ça. Et, tu sais, je me jadais des noms de comment j'appellerais mon Académie. Puis, je savais, là, qu'Académie Altitude, c'était l'art à rien faire, tu sais. Mais, je me disais, oh, je sais, quelle fois ça m'attempelle à l'Altitude, nan, nan... Puis, là, quand je regardais vraiment, comme, qu'est-ce que je voulais faire avec cette Académie-là, puis, je regardais aussi mon message que je passais dans mes vidéos YouTube, tu sais, je commençais toujours mes vidéos avec, tu sais, vous amenez votre vie et vos affaires au niveau suivant. Puis, là, j'ai quand même, Aïe, Altitude, ça fait un Titi, là. Puis, là, quand j'ai commencé à penser au logo et tout ça, puis, je suis comme, Aïe, OK, Altitude, c'est fait pour moi. C'est quand je t'expliquais dans le fond que, moi, je le voyais de la façon avec l'Altitude, avec comme un avion, si tu veux, qui était au niveau sol, 10 000 pieds, 20 000 pieds, 30 000 pieds, puis, tu sais, j'amène les... Moi, ce que j'aime, c'est d'amener la clarté. Pensez-y deux minutes si vous êtes au sol et puis, vous êtes... Admettons que vous êtes dans la jungle, OK? Oui. Vous êtes là avec votre machette dans la jungle, là, puis, il y a toutes sortes de plantes, puis, vous coupez toutes les plantes avec la machette pour essayer de trouver une issue, une sortie. Puis, moi, puis, toi, tu as quelqu'un qui est là à 20 000 pieds ou à 30 000 pieds qui voit tout ce qui se passe, qui comprend tout ce qui se passe, puis, tu peux dire, OK, si tu tournes à droite, 90 degrés, tu continues... Tu continues et tu continues pendant, comme, tant de temps. Là, tu vas tomber sur un éclairci qui va réussir à sortir de l'île. Tu sais, c'est ça que l'altitude te donne. Puis, souvent, le problème, c'est quand on est trop dans notre stuff, quand on est trop dans notre tête, quand on est trop... On est trop là-dedans, bien, on ne voit plus ce qui se passe, puis c'est là qu'on est perdu, c'est là qu'on perd notre clarté. On voit juste ce qu'il y a en face de nous autres. Donc, c'est là important d'avoir quelqu'un, que ce soit une personne ou que ce soit un groupe de personnes qui peut t'amener, justement, qui peut te guider. Fait que... C'est ça qui est intéressant. J'ai vraiment envie de sortir ça. On commence à en parler, parce que là, on finira plus de faire ça. On commence à en parler de l'Académie d'Attitude, là, vraiment, bien, c'est là. C'est là. Parce qu'on lance au mois de mars. On lance au mois de mars. Fait que les pré-lancements vont commencer juste là. On commence déjà à prendre vos noms, si vous êtes intéressés à mettre votre nom pour avoir plus d'informations. Pour être les premiers aussi sur la liste d'attente, vous pouvez aller directement sur www.académieattitude.com et vous allez retrouver toute l'information. Au fur et à mesure, on va vous... Dans le fond, c'est la liste d'attente. Dans le fond, on va notifier la liste d'attente avant pour donner la priorité si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien entendu. Mais ça va être le fun. Je pense que... Puis, tu sais, quand on parle de trouver ton... Tu me dis, ça prenait du temps de trouver ton genius, je pense que là, toi, tu as trouvé ton genius avec ça. Je pense que c'est la façon où tu vas développer... Tu vas... Où tu mixes ton... ton... ton développement personnel et ton développement professionnel ensemble. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais... Oui, mais t'es une leader exceptionnelle. Moi, je te vois comment tu le dis, tu sais, comme tes... Par exemple, ce que tu fais avec de tes roles, ce que tu fais avec d'autres clients plus moins en moins, c'est que t'es capable de les amener à une autre vision. Tu sais, t'es capable de les sortir si tu veux du bourbier. Non, mais tu sais, comme ça, c'est en bourbier, puis toi, t'es capable de... Moi, quand je t'écoute, non, puis je te vois leader ton équipe, je suis comme, wow, ça, c'est toi. C'est du côté de développement personnel. C'est beau, les prises de conscience. Tu sais, quand tu es super pleurer, c'est que les filles prennent tellement conscience, tu sais pas, c'est tellement des déclics puissants que comme les larmes, ça coule, puis je suis comme, OK, c'est beau parce que tu sais que quand tu as atteint cette place-là dans leur cœur, dans leur terre, c'est parce qu'il y a un réel déclic qui est en train de se faire, il y a un réel changement qui est en train de s'installer. Mais c'est que là, c'est le fun, c'est que tu l'appliques dans un contexte professionnel. Oui. Non, c'est vraiment ça. C'est pas juste travailler avec un du trauma, tu comprends. Non, 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 c'est justement de d'amener des femmes ambitieuses à un niveau qu'elles n'auraient jamais pensé, si tu veux. Mais ça, c'est le bureau qui m'a fait réaliser ça de retourner en bureau parce que je veux toujours aimer aider l'humain à justement guérir des traumatismes puis aller mieux au niveau mental. Mais j'ai vraiment réalisé quand je travaillais avec des femmes entrepreneurs qui vivaient aussi ces problématiques-là, mais qui étaient le genre de femmes tellement driven puis que tu sais, il y a une autre énergie avec les femmes ambitieuses avec les chars avec les femmes d'affaires. Puis j'étais comme « Oh my God! » comme je veux vraiment travailler avec cette clientèle-là. Fait que c'est ce que je fais. Totalement différent. C'est ce que je fais. Je mets ça en place puis ça sort bientôt. Donc, on va pas là-dessus. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que vous avez retenu de l'épisode. Venez nous raconter ça à tous les deux. Vous allez directement sur Podcast Attitude, non? Oui, podcastattitude.com. Venir nous raconter comment vous avez trouvé l'épisode, ce que vous avez retenu et si possible, allez mettre le 5 étoiles, s'il vous plaît, pour nous dire que vous avez aimé le podcast que vous aimez comment on aborde les sujets, ce que vous voulez voir aussi dans les prochains épisodes puis si le cœur vous a envie, on vous invite à partager. Donc voilà, on vous laisse là-dessus. On vous dit un énorme merci. Merci mon amour d'avoir été là. Oui, bien merci à toi de m'avoir invité, c'est le fun puis j'ai hâte de revenir pour partager d'autres choses parce que... C'est clair. On a passé de... On parlait d'une autre introduction, comment on s'est rencontrés, comment on est arrivés en affaires ensemble mais il y a tellement, tu sais, au niveau de notre dynamique familiale et puis il y a tellement de layers qu'on pourra parler de là-dedans. C'est clair, je te réinvite. OK, cool. Merci. Bien, en passant, on enregistre ça dans mon... dans mon... dans mon... dans mon Cigar Room. Oui! Donc, je te réinviterai dans ma Cigar Room et tu réinviteras sur mon podcast. C'est trop gentil. Bon, on vous laisse là-dessus. À la prochaine, guys. Bye tout le monde. Merci. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude. Sous-titrage Société Radio-Canada